Que font les fleuristes ? On vous met au parfum ? Être fleuriste, c'est sélectionner et acheter les plantes et les fleurs pour créer des bouquets et des compositions harmonieuses. Une fois entreposés, les végétaux font l'objet de soins multiples, coupent des tiges, arrosages, rempotages et luttent contre les parasites. Les fleuristes gèrent également l'activité commerciale de leur espace de vente en organisant la présentation des plantes, en conseillant les clients tout en assurant la comptabilité et la gestion de stock. Pas le temps de prendre racine ! Créativité, sens artistique et bons relationnels sont indispensables pour exercer ce métier. Naturellement, des connaissances en botanique et horticulture sont incontournables pour apporter les soins adaptés à chaque variété. Les fleuristes manient avec dextérité, ciseaux, sécateurs, cisailles et couteaux et utilisent de nombreux accessoires de décoration pour mettre en valeur leur création. En boutique traditionnelle, dans la grande distribution, en jardinerie ou sur les marchés, les fleuristes travaillent parfois dans le froid et souvent debout week-end et jours fériés. Ils connaissent des périodes d'activités chargées, surtout au moment des fêtes. Le salaire de début est le SMIC. Avec de l'expérience, les fleuristes salariés peuvent évoluer vers des postes de responsables de rayon, de gérants de boutique ou s'installer à leur compte. Pour se former au lycée ou CFA, on peut préparer un diplôme du CAP au bac professionnel. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...